Je vous résume l'actualité du vendredi 24 mars entre 16h et 20h en 2 minutes et 9 secondes. Il m'a demandé de soulever mon chemisier, le faux recruteur condamné à 18 mois de prison pour harcèlement sexuel. Ces étoiles montantes de la gastronomie du nord de la France. Autour de l'île, la scène culinaire se renouvelle grâce à une génération de jeunes chefs, ancrés dans leur terroir et liés par une forte solidarité. Plusieurs tables, dont Arborescence et Roseau, ont été récompensées lors de la dernière sélection du guide Michelin. Meurtre de Loïc K. à Paris, le rappeur MHD sera jugé aux assises en septembre. Quand les dictatures condamnent, le chaos démocratique, en France. Si le régime des Molaïraniens, qui écrase depuis six mois la révolte de son peuple, s'est distingué avec les propos de son ministre des Affaires étrangères, les autres autocraties n'ont pas manqué l'occasion de moquer le pays des droits de l'homme. Ces membres des forces de l'ordre retirent-ils leur casque en signe de soutien aux manifestants ? Deux vidéos virales montrent des policiers et gendarmes, qui intervenaient ces derniers jours sur des manifestations contre la réforme, ayant ôté leur casque de protection. J'essaie de le repousser mais je n'ai pas de force, le calvaire d'une ado, violée dans une cave à Savigny. Retraite, dans les cortèges, le retour du Black Bloc. Migrants, 34 disparus après le naufrage d'un bateau au large de la Tunisie. Manifestation contre la réforme des retraites, autant de violences à l'Orient, ça m'a surpris. Le chef des « centristes », Nicolas Janté, mis en examen pour trafic de stupéfiants. On va se venger sur d'autres, des policiers de la Brave M enregistrés pendant une manifestation, l'IGPN saisit. États-Unis, des gouttes pour les yeux tuent plusieurs personnes. Des collières sont pointes du doigt par les autorités sanitaires pour avoir fait trois morts et rendu huit personnes aveugles à cause d'une bactérie. L'élu parisien centriste Nicolas Janté mit en examen pour trafic de stupéfiants et consultation d'images pédopornographiques. Le parisien avait révélé lundi le placement en garde à vue de Nicolas Janté à la suite d'une enquête préliminaire pour trafic de stupéfiants et blanchiment ouverte depuis août 2022. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada